C'est une sorte de Netflix du monde agricole qui a vu le jour mercredi dernier, son nom cultivons-nous.tv, une chaîne thématique en ligne consacrée à l'agriculture, j'ai perdu ma phrase, au bien manger et à la transition écologique, je voulais monter le son de mon casque, je vous raconte tout. Chaîne lancée par Edouard Bergeon, réalisateur du film Mon nom de la Terre, succès au cinéma avec près de 2 millions d'entrées l'année dernière, chaîne parrainée par Guillaume Canet qui incarnait l'agriculteur dans le film, et la chaîne créée en partenariat avec la plateforme numérique Alchimie qui revendique une centaine de chaînes distribuées chez les géants au Google, Amazon, Apple TV ou encore Bouygues ou Orange. Pour en parler, nous recevons Guillaume Canet, bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le parrain de ce nouveau bébé, Antoine Robin, bonjour. Bonjour. Ah, vous avez un bon son, directeur des chaînes d'Alchimie. D'abord, question à tous les deux, où allez-vous ? Il est bien, mais c'est un son téléphonique et l'autre, c'est un son digital. Où est-ce que vous êtes, Guillaume Canet ? Vous êtes au Cap-Ferré ou est-ce que vous êtes confiné ? Je suis où je veux, voilà. Ah, vous ne voulez pas dire où vous êtes ? Je suis confiné. Voilà, vous voulez avoir la paix. Je suis confiné comme tout le monde, voilà. Vous voulez avoir la paix ? Je suis confiné. Si je peux dire ma phrase en entier, vous voulez avoir la paix avec la presse People et vous avez bien raison. Antoine Robin, comment se passe le confinement ? Où êtes-vous confiné ? Confiné à Paris, 9e arrondissement et très studieux. Non, 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 9e arrondissement, c'était presque en trop. Bon, allez, on y va. Comment est né le projet ? Vous regardez mes lives, vous avez une idée d'où je suis quand même. Bon, comment est né le projet, Guillaume Canet ? Je commence par vous. Alors, écoutez, en fait, depuis le film, on a essayé avec Édouard de continuer notre combat, si je puis dire, en tout cas, la communication et d'essayer d'avancer dans cette communication et dans ce soutien aussi aux agriculteurs, notamment en aidant cette association Solidarité Paysan et en mettant plein de choses en place pour que l'association puisse exister de manière encore plus facile pour eux et notamment qu'elle soit reconnue comme intérêt public. Là, ça avance bien et en fait, au salon de l'agriculture, le dernier salon de l'agriculture cette année, on a été avec Édouard, on voulait aller à la rencontre encore des agriculteurs après la sortie du film pour rencontrer les gens. Et puis, j'ai fait la rencontre à ce moment-là d'Antoine Robin par l'intermédiaire d'Édouard et c'est là qu'ils m'ont parlé de cette idée de pouvoir, si on crée une chaîne de télé destinée, dédiée aux agriculteurs, mais aussi effectivement, ou bien manger, à la pédagogie, essayer aussi de donner aussi aux enfants, aux jeunes, aux plus jeunes, l'envie de planter, de comprendre en fait comment il fait un yaourt, de comprendre en fait comment travaillent les agriculteurs. Après, c'est vrai, dans cette période d'agribashing importante, qui est, bon moi vous connaissez ma position, c'est vrai que j'ai une position assez vertueuse au niveau de l'agriculture. Maintenant, le but n'est absolument pas d'opposer les agriculteurs, bien au contraire, d'ailleurs on avait fait un reportage avec Édouard là-dessus, sur un agriculteur issu du traditionnel et un agriculteur de bio, et c'était très intéressant l'échange qu'il y avait entre les deux. Bref, on a voulu faire une chaîne, et voilà, ils m'ont parlé de ce projet, et je leur ai dit qu'immédiatement, moi je voulais absolument, évidemment, participer, de manière totalement bénévole, et être parrain de cette chaîne, et communiquer, aider à la faire connaître, et proposer aussi des reportages, proposer des documentaires. On va parler du contenu, je rappelle juste l'histoire du Nom de la Terre, c'est une histoire, ça part d'une histoire vraie, une saga familiale du réalisateur. Vous avez été, Philippe, à l'époque, on a fait notre première interview grâce à vous. Je me souviens très très bien, j'étais au Salon de l'Agriculture pour le 18-20, je raconte, et on me dit, il y a Guillaume Canet qui veut passer dans ton émission, j'ai dit, mais évidemment, come on, voilà, et je me souviens très très bien, et vous étiez tous les deux, avec Bergeon également. Vous avez eu la gentillesse de me recevoir, effectivement, et le film n'était même pas sorti encore. C'était bien normal, et depuis, le film a fait 2 millions d'entrées. Antoine Robin, avant de s'intéresser au contenu, on va tout de suite évacuer la question qui fâche, combien ça coûte un abonnement à Cultivons-nous.tv ? Ça coûte 4,90, 4,90 euros, et puis après, il y a une offre à 6 mois à 19,90 euros, et il faut savoir qu'un euro, pour chaque abonnement, un euro est reversé à l'association Solidarité Paysans. Et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à Edouard, qui est actuellement sur son tracteur, dans des villes, en train de travailler, parce qu'évidemment, c'est une chaîne qui est portée par Guillaume et par Edouard depuis des années, et qui a les deux pieds dans la terre, et c'est le cas ce matin. Alors, je précise, pour tous ceux qui veulent aller voir la chaîne, il y a une partie en accès gratuit, la rubrique Ma vie de Paysans 2.0. Il y a des formats courts qui sont présentés par des agriculteurs qui se filment sur leur exploitation. On va entendre Lucie Gantier, elle est éleveuse de poules pondeuses en plein air en Vendée. On la voit en train de trier des centaines d'eux. Je voulais quand même vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de pénurie d'eux. Vous ne trouvez pas d'eux en magasin pour certains, pour la simple raison que, lorsque le confinement a été annoncé, il y a eu des achats, on va dire, peu raisonnables. Et maintenant, dès lors que les personnes qui cherchent des oeufs depuis quelques jours parviennent à en trouver, ils vont aussi avoir des achats peu raisonnables. Ne vous inquiétez pas, la France est le premier pays producteur d'oeufs en Europe. Il n'y a pas de souci, on n'a pas arrêté de produire. Guillaume Canet, c'est ça, le but de ces pédagogiques, c'est d'expliquer les problématiques du moment aux urbains, partir de l'exploitation pour expliquer ce qui se passe dans les supermarchés. C'est un petit peu ça l'idée ? Oui, tout à fait. C'est une chaîne qui permet de donner la parole aux agriculteurs, aux agricultrices, mais aussi d'apprendre des choses aux consommateurs. Les consommateurs, comme vous le savez, aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, doivent devenir consommateurs, doivent vraiment devenir des acteurs. Et ce qu'ils vont choisir de mettre dans leur assiette va énormément influer sur la vie et la pérennité des exploitations agricoles en France. parce que, comme vous le savez, on exporte beaucoup de produits à l'étranger, on importe beaucoup de merde, et que si nous, on achète ces merdes pour les mettre dans notre assiette, les agriculteurs, ils ne s'en sortent plus au bout de la chaîne. On est bien d'accord. Il y a des initiatives formidables, comme C'est qui le patron, qui aident, justement, à ce que les agriculteurs, au bout de la chaîne, s'en sortent. Ah oui, C'est qui le patron, c'est le lait éco-responsable, c'est ça ? Le lait, tous les produits de première nécessité, le beurre, les oeufs et tout ça, où, en fait, on a ce modèle de Nicolas Chabanne, en fait, qui a lancé ce truc, qui a fait un travail formidable, et qui permet, en fait, d'avoir, au bout de la chaîne, en fait, on paye des fois 40 centimes de plus un produit par an, je parle, et du coup, au bout de la chaîne, le producteur s'en sort. C'est-à-dire que ça devient, par exemple, pour le lait, l'exemple concret, c'est que si on paye 4 euros par an en plus, eh bien, à l'autre bout de la chaîne, le producteur de lait s'en sort au niveau de sa production. 4 euros par an à l'heure ? 4 euros par an. Donc, voilà, cette chaîne, elle permet ça aussi. Elle permet que les consommateurs apprennent des choses et puissent acheter de manière peut-être des fois plus intelligente, permettent aussi que des grandes surfaces, comme Intermarché, en ce moment, ce qui est le cas avec Thierry Cotillard, par exemple, le patron d'Intermarché, qui a mis en place plein de choses pour que, justement, les consommateurs aillent dans le bon sens au niveau de l'achat. Et donc, voilà, ces petits exemples, je pense que cette chaîne est importante pour ça, pour que les gens pourront mettre l'agriculture à sa juste place. – Je veux parler du contenu, Guillaume Canet, vous êtes avec Édouard Bergeon, les patrons de la chaîne, pour déterminer la ligne Édito, pour choisir les contenus parmi les 40 000 heures du catalogue Alchimie. – Ce qui justifie, excusez-moi de vous interrompre, Philippe, mais ce qui justifie aussi l'abonnement. C'est-à-dire que l'idée aurait été formidable de faire juste un truc gratuit et d'aider l'association. C'est tous ces documentaires qu'on a vraiment de grande qualité, parce qu'il y a des documentaires aussi sur l'environnement, sur plein de trucs, il y a des droits, il faut payer ces documentaires. – C'est ce que j'allais vous faire raconter. Qu'est-ce qu'on verra ? Ce sera quoi ? C'est quoi les rubriques de Cultivons-nous.tv ? – Alors, la chaîne, elle a été divisée en plusieurs catégories. Alors, il y a bien ceux qui nous nourrissent, évidemment. Il y a ce qu'on boit, ce qu'on mange. Paysans du monde, dans quel monde vit-on ? Ça, c'est une catégorie un peu plus globale sur l'état du monde, il y a la ruralité. Et puis, dans une semaine, puisque c'est une demande de nos abonnés, qui sont déjà plutôt très nombreux, on va lancer une nouvelle catégorie qui va s'appeler « Jeune Pousse », qui va cette fois faire la pédagogie du monde agricole auprès des tout-petits. Moi, ce que je voudrais rajouter, Philippe, c'est que ce qui m'avait frappé à l'époque quand j'avais rencontré Édouard et Guillaume, c'est qu'il m'avait dit que le film avait fait plus de 2 millions d'entrées, mais seulement à peine plus de 100 000 à Paris. – Ah oui. – À Paris. Et donc, là, on s'est dit, il y a quand même un petit problème, à mon avis, entre, effectivement, le monde agricole et le monde urbain, en tout cas Paris et certaines grandes métropoles, et peut-être que c'est de là que vient parfois ces petits malentendus, ces petits quiproquos sur finalement un monde, un milieu qui est extrêmement technique, qui applique à la fois l'humain, à la fois le climat, à la fois l'écologie, à la fois aussi l'économie au niveau mondial, avec les cours mondiaux du blé qui ne cessent de fluctuer. Et du coup, effectivement, ça crée parfois des débats un peu hystériques, un peu dogmatiques, et nous, on a dit, on va mettre le pied sur le frein. On va se poser les bonnes questions. Et on va poser sur différentes catégories, déjà, des thématiques qui nous permettent de, par exemple, de réfléchir à l'omniprésence de la culture de la tomate, avec un autre qui s'appelle l'Empire de l'Or Rouge, qui est hyper intéressant. On va aller faire le tour des petits exploitants à travers la France, à travers une série qui s'appelle Les Explorateurs du Goût. Voilà, par exemple, au Mont-Saint-Michel, voir des ostréiculteurs, par exemple. On va aussi voir ce qui se passe aussi dans les villes, avec une série qui s'appelle Nature Urbaine, où là, les urbains exportent un petit peu de la campagne dans des jardins, des jardinets, et ainsi de suite. Et donc, c'est toutes ces thématiques-là qu'on va essayer de poser tranquillement, pour déjà, je crois que c'est Camus qui disait « Mal nommé les choses, c'est ajouté au malheur du monde ». C'est exactement ce qu'on ne veut pas faire. Nous, on veut essayer de rendre les gens curieux, intelligents, sans hystérie, ni dogmatisme. C'est très important pour nous. On marque une courte pause, Antoine Robin et Guillaume Canet. On se retrouve juste après ça pour parler de votre chaîne aux finalités absolument formidables, en direct sur Europe 1. Mathieu Noël sur Europe 1. Bonjour, c'est Mathieu Noël. Vous le savez, Europe 1, c'est la radio ouverte. Eh bien, ça tombe bien, l'équipé sauvage n'est jamais fermé. Tous les jours, de 16h à 18h, on muscle nos neurones sans délaisser nos zygomatiques. Deux heures durant lesquelles on lâche les chevaux de l'hilarité dans l'herbe folle de la connaissance. Alors, ça ne veut rien dire, mais ça m'est venu comme ça. Mathieu Noël, 16h-18h, l'équipé sauvage. Vous me reconnaîtrez facilement, je serai sur mon canapé et je tiendrai un gros micro Europe 1. J'ai commencé à discuter avec Marie sur Disons Demain parce qu'elle aimait le cinéma comme moi. Quand on a les mêmes centres d'intérêt, ça facilite la conversation. Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Casino renforce son engagement aux côtés des éleveurs français en mettant à l'honneur les magrets de canards chez Géant et Supermarché Casino. Ensemble, soutenons la qualité et le savoir-faire de la production française. Merci à nos éleveurs. Merci pour votre confiance. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, il faut continuer à vous actualiser normalement. Dès maintenant et jusqu'au 15 mai, actualisez-vous comme d'habitude sur votre espace personnel sur pole-emploi.fr ou sur l'application Pôle emploi mon espace. Si ce n'est pas possible pour vous, vous pouvez le faire en appelant le 39 49. C'est vraiment très simple. Continuez de rester chez vous. Pôle emploi redouble d'efforts pour vous soutenir, vous accompagner et vous répondre par téléphone au 39 49. Pôle emploi, on est là pour vous. En direct avec Guillaume Canet et Antoine Robin. Ils travaillent à la chaîne Cultivons-nous.tv. Une nouvelle chaîne qu'on va schématiser en disant que c'est une sorte de Netflix du monde agricole. Mais évidemment, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Je voudrais qu'on entende des sons pour qu'on se rende compte à quoi ça ressemble. Le but, c'est d'aborder les problématiques des agriculteurs. On peut d'ailleurs voir le documentaire d'Edouard Bergeon, Les fils de la terre, qui a inspiré le film Au nom de la terre. On peut également voir La mort est dans le pré d'Éric Guéret, qui évoque le sort de centaines d'agriculteurs victimes de produits phytosanitaires que l'on croyait anodins. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du divertissement sur Cultivons-nous.tv. Exemple avec cette série documentaire Les conquérants du grill extrait. Le barbecue, c'est une passion. Un mode de vie, mais aussi ma business. Je suis Max, barbecue gourou. Je vis ma vie avec mon entreprise 100% grill. Mon but, c'est de conquérir le monde, un barbecue à la fois, avec la meilleure équipe. Mon frère JP, ma femme Ariane, et notre ami Géry. Il n'y a rien qui va nous arrêter. Nous sommes les conquérants du grill. Antoine Robin, c'est quoi ces conquérants du grill ? On sent qu'il y a un petit accent québécois. Comment vous avez déniché ce programme qui a l'air complètement dingue ? En fait, chez Alchimie, on a des têtes chercheuses qui vont chercher partout à travers le monde des contenus sur nos différentes chaînes thématiques, en l'occurrence l'agriculture. Donc effectivement, on a été dénicher ce programme parce que l'idée, c'est d'être pédagogique, mais surtout d'être divertissant. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts sur Cultivons-nous. Et donc, on a été chercher ce programme qui fait un peu le tour du Québec, des fans du barbecue. Et on s'est dit que ça peut paraître parfois un petit peu loin de la thématique, mais finalement, pas tant que ça. Il y a un autre programme que j'adore qui s'appelle Arrivée en campagne, qui d'ailleurs, je pense qu'il mériterait d'être bientôt adapté en France. Arrivée en campagne ? Arrivée en campagne, c'est une famille de 5 urbains. Une famille qui va vivre pendant quelques jours dans une grande exploitation. Et tout ça se termine. C'est ce qui est hyper important pour nous parce que je rappelle que le claim de la chaîne, c'est du chant à l'assiette. Tout se termine autour de la table. Nous sommes nous tournés exclusivement, bien sûr sur l'être humain, mais aussi énormément sur le produit. Et c'est un problème de tellarité vraiment bien foutu qui reprend les codes classiques. Mais on apprend plein, plein de choses dans un univers qui est un peu différent parce qu'on peut aussi apprendre, évidemment, de l'étranger, d'autres modes d'agriculture, d'autres types d'éploitation. C'est hyper intéressant. Vous savez quoi, Antoine Robin ? Arrivée en campagne, extrait. Bienvenue sur la ferme des productions maraîchères Mayotte à Saint-Alexis-de-Montcalm, dans l'Anne-Audière. Aujourd'hui, une ferme qui produit 5 millions de brocolis par année. Une famille agricole, bien organisée. Une famille urbaine qui n'a pas vraiment le pouce vert. C'est ça que tu appelles un chant? C'est grand. Oui, ça c'est du brocoli. Regarde le beau chant. Il était vraiment temps qu'il arrive en campagne. C'est important de passer ces extraits à Guillaume Canet parce qu'il faut le dire, cette chaîne n'est pas une chaîne anxiogène. Non, c'est pas... Tout à fait. C'est pas une chaîne où les gens parlent que avec l'Action québécois. On est bien d'accord aussi. Évidemment. Mais non, non, oui. Évidemment, bien sûr, c'est important de montrer l'agriculture telle qu'elle est faite de partout. Mais aussi, effectivement, c'est ludique. Moi, je reviens juste sur un truc très important aussi de ce qu'a dit tout à l'heure Antoine sur les jeunes pousses. La rubrique qui va arriver bientôt, la playlist jeunes pousses qui est très pédagogique pour les enfants et que je trouve vraiment formidable. L'idée, c'est aussi, je rajoute un truc dont on avait parlé avec Édouard et je sais qu'on va le mettre en place, d'avoir peut-être un plateau une fois par mois. Antoine, tu me confirmes, l'idée, c'était de pouvoir avoir un plateau avec des invités, pouvoir échanger et d'avoir, par exemple, un dîner avec un grand chef qui vienne, par exemple, faire la cuisine. Ça, c'est des idées qui ne sont pas encore totalement développées, mais en tout cas, des envies et de réunir autour d'une table. Vachement bien. Ça va s'appeler chez Robert parce qu'Édouard Berjour, en plus d'être un formidable documentariste, réalisateur, exploitant agricole, puisqu'il l'a actuellement, il a en plus deux restos dans Paris et donc, on va lancer deux programmes. Effectivement, chez Robert qui va être un peu le 93 faubourg de Cultivation. On en parlait totalement. Ah bah si, 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 si. Vas-y, vas-y. Attendez, j'ai plein de questions. Pas du tout, il nous reste une minute et j'ai plein de questions, et notamment cette question pour vous, Guillaume Canet. Vos prochains projets, je vous en parle parce qu'on a appris hier soir dans le film français que vos producteurs ont décidé de repousser le tournage du film Astérix et Obélix, l'Empire de Milieu, du milieu au 8 mars 2021. Vous étiez en pleine préparation du tournage au moment du confinement. C'est ça, c'était vous. C'est vous le réalisateur ? Oui, oui, je devais réaliser le film. Bah oui, on avait travaillé depuis deux mois, trois mois même en prépa et on est tous au chômage. Voilà, donc, bah voilà. Vous confirmez la date ? Oui, le film se tendra début mars de l'année prochaine. Oui. Si tout va bien. Mais de toute façon, je ne vais pas me plaindre. Je suis effectivement, comme vous voulez le savoir, je suis effectivement dans une belle région où je suis confiné, où j'ai un jardin, ce qui est quand même... Je suis très privilégié. Et donc, voilà, je suis simplement au chômage comme j'imagine beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense que je suis moins en difficulté que certaines personnes aujourd'hui. Donc, bah, je vais prendre mon mal en patience et espérer que ce virus nous permette de reprendre notre vie d'avant normalement et qu'on puisse faire des bisous, des câlins, des hugs et qu'on puisse revivre normalement et puis continuer à bien manger. Et je pense, pour mot de la fin peut-être aussi, Oui, le mot de la fin. On pourrait s'arrêter, c'est que je pense que c'est quelque part dommage qu'on soit arrivé là et qu'on ait dû subir toutes ces pertes. Mais que, quelque part, c'est peut-être aussi un message aussi de la nature de reprendre les choses correctement. Merci beaucoup, Guillaume Canet. Merci, Antoine Robin. Je rappelle, Cultivons-nous.tv, c'est déjà disponible. 4,99 euros par mois, dont 1 euro reversé pour soutenir les agriculteurs. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe Culture Media. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada